Musique Nous allons vous raconter une partie de l'histoire d'Ulysse le Rusé, roi d'Ithaque, petite île grecque de la Méditerranée. Musique Jeune mariée, tout j'espère, Ulysse doit partir à contre-cœur, mener la guerre contre la ville de Troyes pour libérer la belle Hélène. En effet, Hélène a été enlevée par Paris, le prince de Troyes. Hélène, l'épouse du roi de Sparthe, est alors considérée comme la plus belle femme de la région. La colère du roi de Sparthe est énorme. Il décide avec son frère de réunir tous les guerriers et soldats des îles grecques pour aller récupérer sa femme et tuer Paris. Ulysse, fin stratège, n'a pas le choix et quitte son île, sa femme et son fils Télémaque pour devenir chef de guerre au service du roi de Sparthe. Musique Cette guerre durera beaucoup plus longtemps que prévu. Au bout de dix ans, du siège devant Troyes, après des milliers de soldats morts au combat, Ulysse va se distinguer comme étant le plus rusé. Voyant que les forces grecques n'arrivaient pas à faire tomber les murs de Troyes, Ulysse a l'idée de construire un cheval en bois que les Grecs laissent en offrande sur la plage. Au matin, les Troyens ne voyant plus les enseignants grecs, pensent que ce cheval est un cadeau. Ils le font alors entrer dans les murs de Troyes. L'armée grecque cachée dans le cheval sort durant la nuit et ouvre la porte de la ville. Les guerriers grecs s'engouffrent alors dans la ville de Troyes. Tue les soldats, croyants, et détruisent la ville. Après cette guerre qui a duré dix ans, il faudra encore à Ulysse errer dix autres années sur la Méditerranée avant de rentrer chez lui. Ulysse et ses hommes reprennent donc la mer pour rentrer chez eux. Ils s'arrêtent sur une île pour se ravitailler et massacrent des hommes et des bêtes pour manger et boire à leur soif. Lors de leur séjour sur l'île des Cyclopes, Ulysse et ses compagnons sont faits prisonniers par Polyphème, le Cyclope qui dévore plusieurs d'entre eux. Ils parviennent à s'échapper grâce à une puce d'Ulysse. En effet, ils enivrent le Cyclope à l'aide d'un vin qui perce l'œil unique du monstre pendant ce soir. Polyphème, le Cyclope trempé et avoublié par Ulysse devient fou d'orage, réclame vengeance auprès de son père, possédant, en le suppliant de faire en sorte qu'Ulysse ne rentre jamais au pays. Possédant furieux, Ulysse ait crevé l'œil de son fils par rendre son retour à Méditerranée. Lors d'une hague sur l'île, Ulysse est prévenu d'un grand danger, qu'elle le guette sur la mer. En lien avec le champ des sirènes, Ulysse demande alors à son équipage de l'attacher au map de son bateau, afin qu'il ne succombe pas au charme des champs des sirènes. Pour leur part, ces hommes ont bougé leurs oreilles avec de la cire, n'entendent pas Ulysse le supplié de le détacher. C'est ainsi qu'il a pu résister au charme des champs et poursuivre son voyage. Musique 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 Après bien des péripéties, Ulysse est retenu captif durant ses temps. Musique 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 et lui demande à Calypso de le libérer. Après plusieurs tentatives, Ulysse quitte l'île de Calypso sur un radeau. Mais durant son voyage, Poseidon tente de le noyer en déclenchant des tempêtes. Mais il n'y arrive pas. Ulysse se retrouve en pleine mer en train de nager à accrocher un tronc d'arbre. Il finit par échouer sur une île où il se retrouve et accueilli par une jeune femme qui le présente à son père. Le roi de l'île apprenant que le naufragé n'est autre que le célèbre Ulysse qui a gagné la guerre de Troie. Le roi décide de faire ramener Ulysse chez lui à Ithac. Ulysse est enfin déposé chez lui, mais il ne veut pas dévoiler son identité. Déguisé en mondiant, il rentre dans son palais sans que personne ne le reconnaisse. Pénélope, sa femme repousse depuis des années les avances d'autres hommes de l'île. Il souhaite qu'elle choisisse un nouveau mari et un roi pour remplacer Ulysse. Elle organise alors une épreuve de tir à l'arc pour départager les prétendants. Celui qui parviendra à utiliser l'arc d'Ulysse sera nommé vainqueur et épousera Pénélope. Mais tout s'échoue. Ulysse, sous son déguisement de mondiant, demande de braver lui aussi l'épreuve. Il réussit. C'est à l'heure qu'il dévoile son identité et aidé par ses fidèles, massacre tous les prétendants. Pénélope et Ulysse se retrouvent enfin. Mais les familles des prétendants massacrés réclament vengeance et veulent tuer Ulysse. Pénélope intervient et arrive à les convaincre de ne plus faire couler le sang à Ithac. Cependant, Ulysse, convaincu que ce que l'oracle lui a prédit, décide de reprendre la route pour clore son voyage et faire une offrande à Possidon pour le calmer enfin de sa colère. Pénélope décide de le suivre et l'accompagne dans un village de montagne où Ulysse trouve le moyen de se faire pardonner par Possidon. Il décide alors de rester dans ce village où ils se sentent libres et heureux. Ils laissent la gouvernance d'Ithac à leur fils Télémac. Pénélope décide d'Ithac.